Bienvenue dans la série des podcasts des Naval Innovation Days. Nous sommes avec Dominique Leroux, directeur accélération de l'innovation, au sein de la direction technique et innovation de Naval Group, qui nous présente la démarche d'accélération de l'innovation engagée par Naval Group. Dominique, pouvez-vous nous dire comment procède la direction de l'accélération de l'innovation pour répondre à ce besoin ? L'ambition de la direction accélération de l'innovation est de faire naître et d'accompagner des innovations jusqu'à leur mise en œuvre. Pour répondre à cette ambition, nous sommes partis de quatre constats. Premier constat, il est nécessaire de mener des réflexions très en amont ou du terrain. La vision long terme, l'anticipation, la prospection et les douleurs clients sont toujours à l'origine des innovations. Deuxième constat, nos collaborateurs sont talentueux et possèdent une richesse créative que nous souhaitons encourager, accompagner et valoriser. Troisième constat, le monde des startups et des ETI est foisonnant, porteur d'idées et de solutions. Nous avons la conviction que la combinaison des atouts de ces petites structures agiles et de la solidité de Naval Group sont génératrices d'énergie créative. Enfin, quatrième constat, une idée peut devenir une innovation dès lors qu'elle devient une réalité sur le terrain. Mais avant tout, si elle répond à une attente marché. La dimension business est essentielle pour réussir. Qu'est-ce que le Naval Innovation Hub, le NIH ? Le NIH est une petite cellule de six collaborateurs et tristes implantés au village Bicea, avec lequel nous avons signé un partenariat. Ce village Bicea est un incubateur de startups, ce qui permet à cette équipe à la fois de prospecter et de trouver d'éventuels partenaires sur des technologies non connues, mais également de s'inspirer de leur méthodologie de travail, notamment sur l'agilité. Qu'est-ce que la communauté Innovation et Intrapreneuriat ? Au travers de ces deux noms qui pourraient paraître barbares, nous souhaitons que le talent, les idées et la créativité de nos collaborateurs puissent s'exprimer dans l'entreprise. C'est toute la philosophie et l'ambition de cette équipe, construire une communauté d'innovateurs et d'intrapreneurs. Pour y parvenir, nous avons mis en place plusieurs dispositifs. Nous disposons notamment sur plusieurs sites de Naval Group, de laboratoires ou encore appelés Open Lab, destinés à accompagner les porteurs d'idées. Ils y sont accueillis, conseillés et accompagnés tout au long de leur processus d'innovation. Nous avons aussi lancé un programme d'intrapreneuriat qui offre aux innovateurs l'opportunité de passer de l'idée à la réalisation pour développer de nouveaux business avec un coaching digne des startups. Qu'entendez-vous par Open Innovation ? Innover, c'est aussi conconstruire. L'Open Innovation consiste à fédérer des acteurs de tous horizons, académiques, startups, incubateurs, en France et à l'international, pour collaborer sur des sujets innovants. Co-construire, c'est aussi travailler avec nos utilisateurs. Nous avons par exemple défini avec la Marine Nationale la bannette du futur, en nous appuyant sur leurs usages, en utilisant des méthodologies d'intelligence collective. Et pour conclure ? La Direction Accélération de l'Innovation offre ainsi, avec tous ces dispositifs, de nombreuses opportunités aux apporteurs d'idées. Une idée n'a aucune valeur en soi, elle doit rencontrer son marché. C'est pour cela que notre ambition est d'accompagner les porteurs d'idées, les outillés, avec comme mot d'ordre, agilité, rapidité et efficacité. Découvrez deux podcasts supplémentaires sur les thèmes de l'éco-conception et des piles à combustible chez Naval Group. Merci de nous avoir écoutés, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada